Bonjour à tous, alors au menu aujourd'hui, la réalisation d'un crucifix pour la première communion de mon filial. Je suis parti pour ça d'une planche en itoba que j'ai dû raboter pour retirer les rainures. C'était censé être un plancher de terrasse à l'origine. J'ai essayé de trouver un design qui me plaisait assez bien sur internet et j'ai donc dessiné sur la planche au crayon à peu près le même dessin. Donc comme c'est un crucifix, il y aura deux parties. C'est une croix, une grande et une petite, que j'ai découpées dans la planche avec la scie sauteuse. Voilà, donc là j'ai les deux parties ensemble. Je vais essayer de faire pour la première fois un joint entre les deux morceaux de bois. Pour la grande partie, j'ai d'abord commencé par scier la plus grosse partie du joint, puis j'ai terminé au ciseau à bois. Pour la petite partie, je me suis dit que j'allais essayer directement le ciseau à bois, ce qui était une très mauvaise idée. J'ai donc recommencé, recoupé, et là cette fois je suis parti directement à la scie sauteuse pour creuser la partie qui servira de joint. Dernière étape pour ce crucifix, la finition. Alors un petit peu de ponçage sur la ponceuse à bande. Je vais ensuite coller les deux pièces ensemble. Malheureusement, comme le joint n'est pas très serré, j'ai rajouté également un petit clou doré, cuivré. Et après un petit coup de nettoyage, de la cire pour faire ressortir un peu toutes les lignes du bois. Et voilà le résultat final. A très bientôt !